Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau point de météo en ce lundi 31 mai 2021, dernier jour du mois de mai avant l'été météorologique qui commencera demain mardi 1er juin 2020. Donc je suis ici pour vous présenter les orages pour ces prochains jours, ces 4 prochains jours, c'est à dire mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc on commence tout de suite, sans plus tarder, avec la journée de mardi, donc c'est à dire demain, 1er juin, mardi 1er juin, alors ça sera surtout le sud-ouest de mémoire, ouais, c'est ça, alors je prends un 20h, voilà, 20h on a un bon aspect du risque, c'est un peu le soir, il faut y aller, 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 il faut y aller. Et bien sûr, il faut y aller, il faut y aller. Nord-Est, sur les reliefs, nous aurons des orages assez locaux et globalement faibles. Tandis que dans le sud, ces orages seront assez violents, accompagnés de grêles et de fortes ravages de vent et de fortes pluies. Mercredi, c'est plutôt le Nord-Est, entre les Hauts-de-France, jusqu'à la Lorraine et aux Vosges, tandis que l'Alda sera épargnée. Nous aurons encore des orages, notamment entre les Pyrénées. Le massif central, et je l'ai dit, les Hauts-de-France, il me semble. Et même un peu, il l'a ici, entre la Sarthe, l'Indre, le Loire-et-Cher, et l'Eure-et-Loire, Parisien. C'est-à-dire l'ouest du bassin parisien. Jeudi, c'est un axe orageux entre de l'air frais par l'ouest et de l'air chaud. Chaud ici, sur une large moitié Est. Et nous aurons un bel axe orageux. C'est allant des Hauts-de-Pyrénées jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par le massif central. L'ouest des Pays de la Loire, mais aussi une partie de l'ouest du Grand Est. C'est-à-dire, essentiellement, la Champagne-Ardenne. Et bien sûr, le bassin parisien avec Paris. Donc, des orages assez forts. L'on voit une musquée proche de 1800, pardon c'est la montre, 1800 joules par kilogramme. Donc, c'est bien organisé, ponctuellement fort, avec un peu de vent, un peu de vent, 80, 70, 80. De laquelle, bon, c'est pas le... Le... Bon... Alors... Alors... En fait, l'arène, ce n'est pas le point le plus inquiétant. Mais par contre... Enfin... Mais par contre, nous pourrons avoir de fortes précipitations de manière naturelle. J'allais dire tout ça de l'orage. Pour finir avec vendredi. Vendredi, ça sera sûrement la journée la plus fortement orageuse. Là, quand on voit ça... Je suis désolé. Eh bien, le sud du Haut, là, bon... Moi, je suis situé ici, là. Bon, plutôt vers le... Enfin... Vers le... Nord de l'Alsace. Mais quand même le sud du Bas, voilà. Assez partagé. Mais là, quand je vois du... 2400 joules par kilogramme. Euh... Sur le... Sur... Sur le sud du Rhin. C'est vrai. Enfin, bon... Vous savez pas. Sur le sud du Rhin. Enfin, le sud... Le sud-est, voilà. Ça fait peur. Voilà. Donc, ça reste un peu fin d'être du costaud. Avec l'air chaud qu'on aura encore à vendredi. C'est... Chez. Est-ce qu'en vendredi, on aura encore fin... 30 degrés, je... Enfin, je crois. On peut... On peut vite aller voir ça. Mais bon. D'abord, le... D'abord. Le... RISCourageux. Sera... Bon. L'Alsace, on l'a dit. La Lorraine. Une partie de la Champagne. Enfin, une petite partie. Entre les Artennes. Charlesville-Mézières. Et... Y'a quoi là en bas ? Besançon. Besançon. Voilà. Ainsi que... Lyon, notamment. Et... Et les... De Savoie. Les Pyrénées seront plus épargnés. Tout comme le Massif central. Et aussi, enfin, une partie des Alpes. Voilà. Mais bon. Les Alpes, c'est souvent orageux. Avec le relais qui... Qui... Accentue... Qui... Accentue... Qui... Accentue... Les... Accentue... Courants... Ascendants... Et... Descendants. Voilà. Et donc, ça serait le nuage. Et donc, ça... Cumulifie. Voilà. Pas besoin à dire. Cumulifie. Donc, je voulais juste montrer vendredi les valeurs de température. Diorne, bien sûr, que l'après-midi. Vous voyez là qu'on est... Enfin, je vais faire un petit zoom. J'espère qu'on verra aussi. Enfin, le centre-est. À la limite. Regardez-moi ça, là. On est en... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est possible ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oui, entre 30 et 32 degrés. C'est bien ce que je me disais, hein. Parce que voilà. Bon, c'est pas idiot, là. Enfin, qu'on est dans du rouge. Bon, je sais pas si vous êtes comme moi. Bon, désolé de me raconter devant vous. J'aurais pu le faire avant. Bon, mais il fera chaud. Et tandis que là, sur l'ouest du bassin parisien, on sera entre 12 et 14 degrés. Donc, vous voyez, 14 à 32. C'est-à-dire 20... Non, 18 degrés de différence ont l'espace de 500 km. 500... 600. Voilà, ça... 550, allez, je dis. Bon, un petit détail. Donc, en tout cas, vendredi, journée très électrique. Notamment sur la façade Est. Et surtout, le Grand Est. Et donc, euh... Voilà. Journée finie. Avec ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà. Euh... Profitez bien de la chaleur si vous pouvez. Voilà, c'est quand même agréable. Enfin... Voilà. Même si je suis pas fan de chaleur, honnêtement. Mais c'est quand même agréable d'avoir ces températures maintenant. Bon, c'est la fin de la semaine. C'est bas. Bon, je vous souhaite une belle semaine. Et je vous retrouve prochainement pour nous... Euh... Pour une nouvelle vidéo. A la prochaine. Ciao. Au revoir.